On se pose la question de manière très claire, je l'espère. Louis Sennriquet joue-t-il à un jeu dangereux avec Kylian Mbappé et les derniers objectifs à atteindre avec le Paris Saint-Germain ? Regardons vos réponses. C'est oui pour Alicia, c'est oui pour Karim Benani, c'est non pour Vikash Dorasso. Oui, c'est inutile de faire cela pour Charlotte. Mais non, nous dit Ludo. Et un peu, merci Raphaël quand même, de mettre un peu de modération dans ce débat fidèle, évidemment, à ce que vous faites. Ludo, vous me dites non, il ne joue pas à un jeu dangereux. Je l'ai jumelé tout à l'heure, cette sortie de la 60e, avec la non-titularisation à Nantes. On peut aussi rajouter qu'il y a une semaine de repos entre les matchs pour le PSG. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté vengeance avec son départ ? Sûrement, parce qu'il a un peu milité pour le faire revenir lorsqu'il était écarté du groupe. Il a œuvré en eau trouble pour essayer d'arranger la situation. Il doit se sentir, oui, peut-être un petit peu trahi. Donc, tu as l'impression que c'est plus un petit règlement de compte personnel. Ponctuel ou pas ponctuel ? Il ne fera pas ça en Ligue des champions. Donc, c'est pour ça. Moi, je veux bien que tu gonfles les muscles et que tu montres qu'une fois qu'il a annoncé qu'il va sûrement s'en aller ou qu'il s'en va sûrement. Et que derrière, toi, tu fais comme si tu étais le taulier juste après la déclaration en le sortant. Tu as 10 points d'avance en championnat. Je veux dire, il n'y a pas péril dans la demeure. On verra s'il fera ça. Je serais curieux. On va voir si à la Sociedad, il va le sortir à la 60e minute. Là, je me dis, ok. Là, tu commences à me titiller un petit peu. Ok, pourquoi pas ? Mais il ne le fera pas. On le sait tous. Donc, voilà. Oui, mais attendez. Vous dites, on le sait tous. Mais il s'est fait un petit kiff. Je ne savais pas qu'il allait sortir à la 60e. Il s'est fait un petit kiff. Moi, je n'aime pas l'idée d'insulter le présent. On ne sait pas qu'il y a Nimbabé. Il est en mission, quoi qu'il arrive. Qu'il le fasse jouer, pas jouer. Lui, il est en mission. Il sait que c'est ses derniers... C'est des stats en mois, alors ? C'est ses derniers trois mois. Non, mais lui, il veut peut-être aller sur un malentendu, deux, trois faux témoins. Peut-être que cette année, tu peux peut-être aller en demi-finale. Il a une chance de parcours. Il peut se passer un truc, alors que tu as peut-être la pire équipe de ces quatre, cinq dernières années. Ça ne sert à rien à ce qu'il a fait hier, franchement. Mais non, ça ne sert à rien. Pour dire, en termes de Charlotte, c'est inutile. Ça n'a aucun intérêt, parce qu'il ne va pas le faire en ligne. Mais pour moi, ça n'a aucun, c'est quoi la question ? Il n'y a pas de jeu d'enjeu, parce qu'Mbappé s'en fout. Mbappé, il est déjà dans sa motivation personnelle. Il finit sa saison. Il ne va pas les expliquer en faisant ça. Ludo, est-ce qu'il n'a pas eu raison ? On a passé notre temps à dire, quand il y avait Messi, Neymar, Mbappé, ou d'autres, ou Ibrahimovic. Il ne les sort jamais. Aucun coach n'est capable de sortir une star. Alors, attendez, je vais finir. Attendez. Et là, il le sort. J'arrive. Il le sort. Et le gars qui le remplace, mine de rien, pénalty, pas pénalty. C'est lui qui le provoque et c'est lui qui le met. Si c'est l'inverse, c'est ce qu'on dit. C'est l'inverse, c'est ce qu'on dit. C'est franchement, le jeu de Gonzalo Ramos ne m'a pas ébloui non plus hier soir. Karim, si tu joues au jeu des probabilités, maintenant qu'on a refait l'histoire, ok, mais à ce moment-là, il y a plus de chances que ce soit Mbappé qui débloque la situation que Gonzalo Ramos. Parce qu'une semaine avant, que dans la Real Sociedad, qui débloque la situation en Ligue des Champions, c'est lui. Et moi, je suis curieux aussi, mais j'ai déjà la réponse, de voir si Luce Enrique, si jamais Luce Enrique est mené 2-0 par la Real Sociedad au match retour à 30 minutes de la fin, s'il va sortir Mbappé parce qu'il estime que Mbappé a fait un mauvais match à ce moment-là. Il ne le sortira pas, parce qu'il sait très bien que s'il sort de la Ligue des Champions, le lendemain, tout le monde lui tombera dessus. Donc voilà pourquoi il dit qu'il joue un jeu dangereux, par rapport à sa crédibilité, parce qu'il y a une semaine, quand Mbappé n'avait pas encore annoncé sa décision, il le gardait tout le monde quasiment. Il ne l'a pas annoncé. Mais là, c'est entre les deux. La question, c'est qu'il joue un jeu dangereux avec Mbappé. C'est pour ça que je te mets non. Moi, je trouve que pour sa crédibilité, il joue aussi un jeu dangereux, Luce Enrique, parce que je le trouvais plutôt crédible jusqu'à présent. Et là, parce que Mbappé ne sera plus en plaisir... S'il ne le sort pas, on dit qu'il fait comme tous les autres. C'est quoi l'intérêt de le sortir hier ? Il estime qu'il fait un mauvais match. Moi, je m'en fous, je ne suis pas coach, mais la réalité, c'est que c'est que c'est le même match. C'est dans ce qu'il dit derrière. Parce que derrière, il fait le malin de dire « Ouais, mais il faudra s'habituer, je prépare déjà la saison prochaine. » Tu dis juste « Il n'a pas été bon, il n'a pas été bon, j'ai sorti, point bas. » Il y a un autre truc, Vicache, c'est qu'il dit, Luce Enrique, c'est ce qui m'a le plus frappé en fait, ça aurait presque pu être la question, il dit « Il faut s'habituer à jouer sans lui. » Mais personne, nous on a l'info, nous on a l'info qui va s'en aller. Elle a été donnée, ici, ailleurs, à deux minutes près, on s'en fout. Elle a été donnée, on sait qu'il part, tout le monde le sait. Mais le club n'a pas communiqué, le président n'a pas communiqué, Mbappé n'a pas communiqué. Et donc son entraîneur nous annonce quasiment officiellement en conférence de place, il s'en va. Danilo en a parlé. Danilo aussi, c'est très étrange quand même. Ça a dû être signé, les plus intéressés n'ont pas communiqué. Imaginons que ce soit fait et qu'il parte. Moi, je trouve qu'Enrique, en fait, la situation a complètement changé. À partir du moment où il annonce, moi le timing, je ne trouve pas bon pour Mbappé, parce qu'à partir du moment où il annonce qu'il part, il se met à la disposition du groupe, comme un joueur normal, il aurait pu y avoir un contrat. Tu joues, tu nous fais gagner, mais si tu ne défends pas, on te laisse faire. Et moi, je pense qu'Enrique, il répond aussi au projet sportif du Paris Saint-Germain. En fait, avant, le projet, c'était de garder qu'il y avait Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc, on fait tout pour le garder, c'est-à-dire qu'on lui cède tout aussi sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il peut coacher l'équipe pour gagner les matchs et peut-être la Ligue des champions. Et donc, si demain, moi je pense le contraire, si demain, contre la Real Sociedad, il doit décider de ne pas le faire jouer, il ne le fera pas jouer, il mène un zéro. S'il doit défendre à un moment parce qu'ils sont à 1 ou 2 zéros et que c'est Mbappé qui ne défend pas, c'est quand même le seul qui défend, c'est celui qui défend moins, il le sortira. Il n'a plus de problème. Il n'a plus Mbappé à gérer. Il n'a plus de privilèges. C'est génial pour lui. Et il va le faire. Et il va le faire de façon très honnête. Et moi, là où je le trouve très honnête, je suis un peu déçu parce que je ne croyais plus Cavalier que ça. Mais en fait, il a toujours répondu aux demandes du club quand il fallait le faire jouer. Et maintenant, on ne peut plus le faire jouer. Alors donc là, c'est un point de vue qu'on a le droit de ne pas partager, mais je trouve passionnant. Moi, j'étais persuadé que ça passerait comme ça. Vous avez quasiment convaincu. Je buvais vos paroles. Vous êtes en train de nous dire que le côté privilège, tu es le seul à ne pas défendre, c'est parce qu'on voulait absolument te garder, on t'a accordé un passe-droit. Fini. Non, puis hier, finalement, si on regarde ça, évidemment, Mbappé aurait pu rester marqué. C'est du bon coaching. Faire rentrer un type, le mec marque un but. Mais pour un autre entraîneur, on dit que c'est du bon coaching. Pour lui, ce n'est pas du bon coaching. Il décide à un moment de faire rentrer Gonzalo Ramos parce qu'il pense que Mbappé, hier, honnêtement, n'importe quel entraîneur sort Mbappé, sauf que c'est Mbappé. Normalement, on ne le sort pas. Vous êtes en train de nous dire que dans les échéances de Ligue des champions à venir, ça va être plus facile de se qualifier sans Mbappé. Ah non, je n'ai pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit que s'il estimait qu'il y a un zéro, par exemple, je vais essayer de traduire, s'il y a un zéro pour la Real Sociedad et qu'il estime qu'il faut défendre et que Mbappé défend moins, c'est le plus. Mais même en début de match, je serais curieux de voir ça. Il le fera. Je serais curieux de voir ça. C'est Mbappé, même en étant mauvais dans un match, il est capable de mettre un doublé. En fait, c'est ça que je ne comprends pas avec Luce Henrique hier. C'est-à-dire qu'il le sort à l'heure de jeu. Il reste une demi-heure, son équipe est menée. Mais je pense qu'il ne croit pas ça, en fait. Sur un coup de patte, Mbappé, il peut changer un match. Il a marqué 80% à lui tout seul du début du Paris Saint-Germain. Vous allez me dire que c'est… Moi, je pense qu'il est en train de se réveiller un jour parce que lui, il n'est plus là. Ils vont marquer triplé. Moi, je crois ce que j'entends. Qui aurait cru, les amis ? Qui aurait cru qu'un entraîneur pouvait mettre Kylian Mbappé au banc ? Qui aurait cru qu'un entraîneur pouvait faire sortir Kylian Mbappé en cours de match ? Eh bien, Luce Henrique l'a fait. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on m'a parlé du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et si on parle de foot ici, nous, on est passionné par le foot de foot. Notre passion, donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes le sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et à l'archiver la cloche de Kylian Mbappé pour ne pas arriver avec les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, qui pouvait imaginer ça un instant que Luce Henrique, un entraîneur quelconque même, pouvait faire sortir Kylian Mbappé en cours de match ? Eh oui, vous n'avez pas rêvé Luce Henrique, qui l'a bien fait, contre Rennes, à la 65e minute du match. À la 65e minute du match, Luce Henrique décide de faire sortir Kylian Mbappé. Et je rappelle, je rappelle ici, le PSG est miné 1 but à 0 contre Rennes. Le PSG joue à domicile, le PSG est au parc de Prince, il est miné 1 but à 0. Et tu décides de faire sortir ton meilleur joueur pour mettre Consolo Ramos. C'est, ça a été un coaching payant parce que Consolo Ramos, il est arrivé, il a causé le pénalty, il a marqué, etc. Mais, en termes d'image, Kylian Mbappé, les amis, ça présentait mal aux yeux du Kylian Mbappé. Ça présentait très mal aux yeux du Kylian Mbappé. Finalement, si tu as miné 1 but à 0, tu veux le but. Si au moins le PSG avait déroulé, peut-être 3-0, on pouvait comprendre que Luce Henrique, il a envie de faire tourner, il a envie de faire reposer Kylian, etc. Sauf que Rennes menait 1-0, c'est Rennes qui menait. C'est Rennes qui menait. Rennes menait 1-0. Et Luce Henrique, tout d'un coup, décide de faire sortir Kylian. Lui, Kylian n'a pas fait un bon match, je suis d'accord avec toi. Mais, c'est un joueur capable de faire la différence. C'est un joueur qui peut débloquer le match. C'est un joueur qui peut débloquer le match à tout moment. Regardez peut-être le match contre l'arrière-sociedat. Le PSG était dans le dur. C'est lui qui débloque le match. C'est lui qui débloque le match. Ça pouvait également arriver contre Rennes. Que le PSG est dans le dur et c'est lui qui débloque le match. Donc, sortis ton meilleur jeu lorsque tu es miné, lorsque tu veux le but. Pour moi, c'est un signal fort. Et pour moi, je vois même ça comme une sanction. Je vois ça comme une sanction, les gars. Parce que Kylian m'a peur. On ne sort pas Kylian. Même quand Messi, est-ce que vous avez vu Guadjula? Le grand bassin de Guadjula, est-ce que vous avez vu Guadjula sortir Messi? Est-ce que Guadjula avait déjà sorti Messi? Il y a des joueurs qui ont des statuts. Il y a des joueurs qui ne sortent pas en cours de match. Guadjula ne l'avait jamais fait avec Messi. Guadjula ne l'avait jamais fait. Donc, les amis, je suis presque sûr que Kylian m'a peur de prendre ça très mal. Et en même temps, selon certaines sources, les gens disent que Kylian m'a peur de s'attendre à ça. Selon certaines sources, on dit, ils disent, la source la dit que Kylian m'a peur de s'attendre à ça. Il s'attendait à ce que son statut change au sein du PSG. Les amis, le fou, c'est du business. Nasser et les dirigeants du PSG, ils savent bien que Kylian m'a peur ne prolongera pas avec le PSG. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc commencer à préparer l'après-m'a peur. Il faut donc commencer à préparer l'après-m'a peur. Si tu vois qu'il est moins bien, tu le mets sur le banc. Tu le fais sortir. Et Lucien Riquet l'a dit que non, il l'a fait parce qu'ils doivent apprendre à jouer sans Kylian. Tôt ou tard, Kylian partira. Tôt ou tard, Kylian partira. Donc, les amis, moi, je pense que Lucien Riquet a fait cela parce que Kylian a refusé de prolonger, parce que Kylian s'est engagé avec le Rennes de Madrid, parce que beaucoup de sources disent que Kylian s'est engagé avec le Rennes de Madrid, que c'est fait presque à 99%. Donc, les amis, Lucien Riquet le sait très très bien que Kylian, comme il s'est engagé avec le Rennes de Madrid, ce n'est plus un jeu du PSG. Et quel serait encore l'intérêt de vouloir le draguer ? Quel serait encore l'intérêt de vouloir le draguer ? Puisqu'il a fait son choix. Donc, Kylian va pouvoir vivre vraiment l'enfer au PSG jusqu'à la fin de la saison. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver. Si c'est déjà très bientôt pour notre review de l'édame, ciao, ciao.